La pédale de grosse caisse est un des éléments les plus importants de la batterie acoustique moderne si pas l'élément le plus important avant les cymbales. En effet les premières pédales de grosse caisse qui arriveront sur le marché seront faits de vulgaires bouts de bois et d'assemblage de parties en métal souvent assez fragiles et qui cassent assez souvent et dont les batteurs auront besoin d'énormément de temps et de pièces pour pouvoir les réparer constamment. Cependant une pédale va révolutionner le monde de la batterie car je veux bien sûr parler de la fameuse Speed King de chez Ludwig qui restera un standard et un must en matière de pédales de grosse caisse jusqu'à nos jours. En effet à cette époque là Ludwig révolutionnera le monde de la batterie actuelle et posera les bases d'une architecture qui ne cessera de s'améliorer de décennie en décennie. A l'heure actuelle les acteurs majeurs en matière de performance et d'innovation dans le monde de la pédale de grosse caisse sont Pearl, Tama, Ludwig, Trick et Axis. Alors la pédale de grosse caisse se compose de plusieurs éléments. On a premièrement la semelle, on a la batte, la potence, le système de direction qui est ici à chaine et donc j'expliquerai les différentes variations juste après et la tâche qui permet d'aller fixer au cercle de grosse caisse et bien sûr le ressort. Alors des systèmes de direction il y en a plein. On a premièrement un système de direction à à chaine. Elle peut être simple comme ici pour les modèles bas de gamme ou basique. Double pour les modèles plus haut de gamme et plus performant car elle permet d'obtenir plus de vitesse et de précision. Les systèmes munis d'une bande de Kevlar qu'on appelle souvent l'Everglide. Le nom peut varier mais souvent c'est ce nom qui revient, qui est moins populaire, qui a été moins utilisé. Et alors ce qu'on appelle le système Direct Drive qui est une barre de métal en fait qui permet d'éviter une certaine latence que peut avoir le système à chaine au niveau du retour de la batte. Ce système est souvent utilisé pour les musiques extrêmes et les très hautes performances. Les bats également sont variables et assez nombreuses. Elles sont souvent définies en trois types qui sont les bats en feutre, en plastique ou en bois. Au fil des années pour combler les batteurs et pour pouvoir proposer toujours des produits nouveaux dans un monde qui est quand même cadencé par une compétitivité assez rude, la Pedra de Grosse Caisse est équipée d'énormément d'artifices et d'améliorations en tout genre. On a par exemple ici un ressort qu'on appelle le Cobra Coil chez Tama qui permet d'améliorer sa répétitivité et d'avoir plus de retour dans la pédale. On a des systèmes qui vont permettre de régler la semelle de la pédale d'avant en arrière. On a d'autres systèmes qui vont permettre de régler l'angle de la batte au millimètre près, ce qui permet aux batteurs d'avoir des réglages assez fins et assez précis. Des contrepoints sur les battes qui vont permettre de jouer sur le retour et la vitesse de la batte et autres gadgets en tout genre. La double pédale quant à elle qui est arrivée dans la fin des années 60 se différencie souvent de la simple pédale par l'ajout d'un dry shaft qui est la barre de direction. Mais comme les batteurs étant toujours plus performants et plus soucieux de la stabilité et la solidité de leur matériel, les fabricants ont été obligés de revoir la solidité et la fiabilité de leur matériel en rigidifiant la structure de leur pédale et en offrant des pièces toujours plus performantes et solides. Souvent le monde de la double pédale coïncide avec le monde des musiques extrêmes. C'est pourquoi certains modèles de double pédale sont devenus incontournables si vous voulez performer dans style de musique. On a par exemple les Iron Cobra et Speed Cobra de chez Tama. On a la Demon Drive de chez Pearl. On a les modèles AX, A21 et plus récemment Calibre X de chez Axis. On a les modèles Pro 1V Bigfoot Dominator de chez Trick. Et bien sûr on a la fameuse Charles C. Copito. On a aussi également des modèles assez fantaisistes comme par exemple chez Dualist où on aura deux battes sur une seule pédale qui permettra de les activer par une action point de talon. On a la même chose avec trois battes sur une double pédale et on a la fameuse marque Sleishman qui sera composée en fait d'une double pédale mais à la différence que les deux battes seront centrées en fait par rapport aux batteurs. Je ne veux pas non plus faire l'impasse sur les célèbres Race U que sont des pédales de gross caisse qui ont été ressorties par des grandes marques car elles ont fait partie en tout cas participé à leur renommée comme par exemple la Speed King qui a été sortie deux fois la première dans la version originale et la deuxième dans une version plus simplifiée. Et ici la pédale Kamco qui était l'une des premières pédales à faire la renommée de Tama Star comme elle s'appelait en segment. Et alors j'ajouterai deux bonus à cette vidéo que sont premièrement la Perfect Balance de chez Sonore qui a été fabriquée en collaboration avec Jojo Mayer qui est une pédale assez extraordinaire car elle permet de se replier assez facilement. Elle a été étudiée de façon à avoir le meilleur centre de gravité possible. Et ensuite la 9000 de chez la série 9000 de chez DW qui est une pédale qui n'est pas forcément extraordinaire non plus mais qui est réputée dans le monde entier tant par sa qualité de fabrication que par ses performances. Voilà cette revisite du monde de la pédale de grosse case est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fera plaisir de pouvoir voir vos commentaires et y répondre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !